Madame, Monsieur, bonsoir. 117 organisations, 298 avocats de plusieurs pays ont saisi la Cour pénale internationale pour lui demander de se pencher sur le génocide à Raza. La requête de 49 pages déposée sur le bureau des victimes de la Cour et enregistrée par le bureau du procureur de cette instance internationale retrace le cadre général concernant la situation dans la région. Avec nous en ligne, Monsieur Juan Branco, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avocat, docteur en droit. Vous avez également travaillé au sein de la Cour pénale internationale. Monsieur Branco, vous avez accepté de représenter bénévolement toutes victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ainsi que tous membres de leur famille dans les juridictions nationales ainsi que devant la Cour pénale internationale. Où en sont vos démarches aujourd'hui, Monsieur Juan Branco ? Nous avons en effet ouvert la porte à ce que notre cabinet représente pro bono tous les Palestiniens qui sont victimes de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Nous avons été sollicités par plusieurs dizaines de personnes. Alors nous avons déjà constitué cinq victimes à la Cour pénale internationale pour des crimes que nous avons voulus assez différents. C'est-à-dire cela va évidemment de la mort de proches, que ce soit des parents, des enfants, des membres de la famille, des blessures, mais également des dommages qui sont malheureusement devenus banals, communs et acceptés, comme la destruction complètement gratuite et injustifiée d'immeubles, de maisons, d'appartements. Et enfin des dommages indirects parce que cela nous semble important. Alors par exemple, nous avons le père d'une personne qui est mort, décédée d'une crise cardiaque suite à un bombardement, alors que nous avons tous les bilans médicaux qui démontraient qu'il ne souffrait d'aucune pathologie effectuée quelques semaines auparavant. Donc vous voyez, en faisant ainsi, on essaye de couvrir un champ assez large qui permette d'aller chercher les responsabilités les plus évidentes d'assassinat, de meurtre, mais aussi celles qui pourraient sembler moins importantes pour montrer en fait la panoplie des souffrances que connaissent les Palestiniens aujourd'hui. Ça c'est sur le niveau de la Cour pénétrationale. Et au niveau national, c'est là où nous sommes face en fait à un système qui cherche à intimider les victimes, c'est-à-dire que les personnes qui ont été évacuées, par exemple les binationaux franco-palestiniens, qui étaient sur place et qui ont été victimes de crimes, ont très peur d'engager des poursuites. Ils ont peur en fait des conséquences que cela pourrait avoir sur leur vie de la part de pression des autorités israéliennes ou françaises. Et donc nous sommes dans un travail en fait de mise en confiance avec un collectif en fait qui s'est créé pour essayer de leur démontrer qu'ils n'ont rien à craindre et qu'ils peuvent engager ces poursuites qui pourraient avoir des conséquences extraordinaires. Parce que la Cour pénale internationale, on sait comment ça marche. Moi j'ai travaillé là-bas en 2010, on a déjà reçu une délégation palestinienne à l'époque qui avait tout fait pour essayer de saisir la Cour. Et la Cour avait au contraire tout fait pour éviter d'intervenir. Il n'a ouvert une enquête que 11 ans plus tard, en 2021, sans avoir lancé le moindre mandat d'arrêt à ce stade, alors que ce serait d'une facilité déconcertante de poursuivre par exemple le ministre Ben Gvir, ne serait-ce que pour ses déclarations, c'est-à-dire sans avoir à faire d'enquête ou quoi que ce soit. Donc il ne faut pas espérer la Cour. Il faut faire comme l'a fait le gouvernement algérien, c'est-à-dire faire pression sur la Cour, lui exiger de se montrer à la hauteur de sa tâche, tenter de la saisir par tous les moyens possibles et imaginables, ainsi qu'à la Cour internationale de justice, et à côté, lancer des procédures à l'échelle nationale avec des juridictions indépendantes et plus rapides, que ce soit en France, en Espagne ou ailleurs. Vous vous êtes montré sceptique sur l'aboutissement, comme vous l'indiquez à l'instant, des plaintes au niveau de la Cour pénale internationale. Vous avez à l'instant également évoqué des mesures ou des démarches qui pourraient être engagées par des États, vous avez cité l'Algérie. Au niveau de quelles instances ces démarches pourraient être déposées ou conduites, l'on va dire ? Par exemple, l'Algérie pourrait saisir la Cour internationale de justice au titre de la violation de la Convention concernant le génocide, à laquelle Israël était appartie, et il pourrait obtenir un avis de la Cour internationale de justice, qui démontre en urgence, avec des mesures provisoires, qu'Israël est en violation des dispositions de cette Convention, et donc en violation du droit international. Ça, ce serait une mesure symbolique, mais extraordinairement puissante, parce que, vous savez bien que la légitimité de l'État d'Israël repose principalement sur l'Holocauste qu'ils ont subi pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc, justement, la notion de génocide est très sensible en Israël. Et donc, si on démontrait que cet État, actuellement, est en train de commettre des actes de génocide, eh bien, il y aurait là, évidemment, symboliquement, un coup qui serait porté. Nous, ce que l'on recherche, par ailleurs, c'est un soutien des États, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec Ione Bellara, qui était jusqu'à l'IA peu ministre en Espagne, avec des gouvernements d'Amérique latine. C'est, par ailleurs, un soutien aux démarches individuelles, parce que, imaginez, par exemple, qu'une juridiction française soit saisie par un franco-gazaoui pour une procédure pour crime contre l'humanité. Le juge indépendant, si les faits sont établis, et je pense qu'il serait facile de les établir, peut émettre, à ce moment-là, des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants israéliens qu'ils considèreraient responsables, comme ils l'ont fait, des crimes commis, comme ils l'ont fait, par exemple, récemment, contre Bachar el-Assad. Est-ce que ça veut dire qu'Israël va arrêter ses propres dirigeants ? Pas du tout. Mais, par contre, ça veut dire qu'un dirigeant israélien qui viendrait en France ou même dans un quelconque pays de l'Union européenne, eh bien, courrait le risque de se faire emprisonner. Cela s'est fait ? Cette crainte pourrait produire un effet dissuasif très important. Pardonnez-moi, cela s'est déjà fait avec, notamment, Zépi Livni. Cette dernière s'était rendue dans un État en Europe ou encore au Maghreb. Elle a été alertée, elle a quitté aussitôt avoir été avertie de cet État. Donc, est-ce qu'il vous semble que c'est une démarche suffisante ? Comment faire pour rendre ce procédé beaucoup plus dissuasif qu'il ne l'était précédemment ? Si ça arrive, si une juridiction indépendante européenne se saisit de cette question, fait sérieusement son travail et qu'en conséquence de quoi, les dirigeants israéliens ne peuvent plus mettre les pieds au sein de l'Union européenne, cela peut avoir des conséquences qui sont extraordinaires. Alors, évidemment, d'un point de vue diplomatique, il faudrait aussi réfléchir à des sanctions, à des restrictions de visa et ainsi de suite. Mais là, en tant que citoyens et avocats, nous avons une marge de manœuvre bien plus réduite parce que ce sont nos représentants qui prennent ces décisions. On sait le manque de courage qui peut les habiter. Et donc, ce qu'il nous reste, c'est l'arme du droit, c'est l'arme de la justice et c'est l'arme de la justice pénale qui fasse que même si on n'arrive pas à les arrêter et à les juger, ils sauront que les conséquences de leurs actes pourront être très lourdes à l'avenir et donc cela aura un effet dissuasif qui aurait déjà dû être mis en œuvre et si la CPI ou des juridictions nationales européennes étaient déjà intervenues au sujet des conflagrations précédentes, que ce soit la guerre de 2014, 2008 et ainsi de suite, il est certain qu'Israël n'aurait pas fait usage d'une telle violence à l'égard des populations palestiniennes en 2023. Et donc, cet effet de restriction, il peut avoir une puissance qui nous semble déjà très opportune. Et après, ensuite, évidemment, à chaque État, de prendre ses responsabilités dans ses relations bilatérales avec l'État d'Israël. Aujourd'hui, le procureur aurait déjà pu émettre des mandats d'arrêt sans même avoir à se rendre sur le terrain ni enquêter, en se basant simplement sur les déclarations de ministre du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Il y a dans ces déclarations des éléments qui sont constitutifs de complicité de crimes contre l'humanité, selon la jurisprudence du droit international de Radio Milcoline, du tribunal pour le Rwanda, où l'incitation à la commission de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes contre génocide peut être réprimée. Donc, il suffisait de regarder la télévision, de noter les propos du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Agriculture, de M. Benyvier et ainsi de suite, pour pouvoir décerner des mandats d'arrêt tant les termes étaient violents et incitaient à la commission de ces violences. Et je ne parle même pas, évidemment, après des bombardements d'hôpitaux et ainsi de suite, dont le procureur de la Cour pénétrationale, que le procureur de la Cour pénétrationale, d'ailleurs, a essayé de relativiser, a essayé de relativiser en prétendant qu'il fallait voir s'il y avait un objectif proportionné et ainsi de suite. Donc, en ce sens, moi, je trouve que la position du gouvernement indérien, elle est saine, parce que, d'un côté, elle n'est pas membre de ce système de Rome qui, en effet, on le voit, est quand même systématiquement orienté pour défendre les intérêts occidentaux et des puissances occidentales, et de l'autre, il sollicite quand même que cette instance agisse et respecte son propre statut en cessant d'être spectatrice de sa propre déliquescence. Et dans cela, l'opération de communication qui a été montée par mon confrère Gilles Devers et les 300 confrères qui l'a mobilisées, elle peut être utile tout simplement pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une question de capacité, mais une question de volonté. Donc, c'est simplement une guerre de communication qui est menée là avec la Cour. Et nous, ce que l'on fait, par contre, c'est plutôt un petit travail de fourmi, victime après victime, pour leur permettre déjà de participer à ces procédures et donner de la chair et des corps, en fait, incarner les injustices que souffre le peuple palestinien, parce qu'à un moment donné, les chiffres, que ce soit 300 avocats, 20 000 victimes, 4 000 enfants, ça finit par, quelque part, désincarner la situation. Or là, on veut montrer comment, dans le détail, photo après photo, document après document, en fait, les vies ont été brisées de façon parfaitement injustifiée. Vous êtes un avocat connu comme étant difficile à convaincre. Est-ce qu'il vous semble que cette démarche a des chances d'aboutir ? Moi, je suis assez convaincu que, sur le long terme, si notre travail de conviction de binationaux à l'échelle nationale porte ses fruits, qu'avec tous les obstacles que l'on va tenter de nous mettre, nous allons aboutir à des mandats d'arrêt. Cela va prendre probablement des années, mais il faut prendre en compte, encore une fois, que si ce travail a été fait plus tôt, ce qui s'est passé en 2023 ne serait pas intervenu. Alors certes, nous n'allons pas immédiatement... Il n'y a pas de super-héros du droit international, il n'y a pas des personnes avec des caps qui sont capables, du jour au lendemain, de résoudre des situations. Si c'était le cas, ils se seraient fait éliminer beaucoup plus rapidement, malheureusement, parce qu'ils iraient contre trop d'intérêts de personnes puissantes. Mais avec beaucoup d'humilité, ce que l'on essaie de faire, c'est de créer un entonnoir dans lequel il leur soit impossible de s'en sortir. Donc en fait, on travaille pour éviter des victimes de demain, plus que dans l'espoir d'obtenir réparation pour celles d'aujourd'hui, parce que nous savons que la situation est très compliquée. Et dans ces circonstances-là, oui, je suis convaincu que si cet effort est poursuivi, et si nous avons l'appui d'États, d'alliés, ainsi de suite, qui viennent se dire que cela vaut la peine de poursuivre ce chemin et de mettre les déficits internationaux face à ces contradictions, je pense que nous pouvons aller très loin. Maître Juan Branco, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé aussi généreusement de votre temps. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. Juan Branco est avocat. Il a été assistant spécial du procureur de la Cour pénale internationale. Les médias de l'entité d'occupation rapportent que la guerre à Reza a ébranlé les fondements, indique-t-il, de l'exécutif de Benyamin Netanyahou. Bonne rafir menace de renverser son premier ministre et de dissoudre le gouvernement de l'entité. L'armée d'occupation est après avoir fait une énième démonstration de son vil usage de la force en prenant pour cible via des snipers, des enfants à Génine. Cette dernière s'est retirée du camp après 48 heures de présence. Avec nous en ligne, M. Abou Ali, Sayyid Abou Ali, je vous remercie avec nous, Sayyidi. Jénine, c'est le jour, le corps nabed pour les palestiniennes. Nous nous recueillons à la mémoire de tous les martyrs à Reza en Cisjordanie, à Jénine, là où se trouve le peuple palestinien. Cette occupation a pour objectif de tuer, de détruire, de déporter, sans rendre de compte, face à un silence total, arabe et international. Cette occupation tue sans avoir besoin de motifs. Des dizaines de martyrs sont recensés quotidiennement à travers tout le territoire. Les exécutions sont publiques, froidement exécutées par des soldats, des forces spéciales. Ces agressions sont constantes et quotidiennes. Sayyid Abou Ali, l'AMS ahtabara l'ihtilal Génine, mentaka askaria. Mada y ani hada? Hala, konnalika tawajud akbar li kouat l'ihtilal al'askaria fi Jénine? Jénine est aujourd'hui une caserne militaire. Après l'avoir isolé des autres gouvernorats, bloqué ses accès par des checkpoints de l'occupation, par des blindés, par l'aviation. C'est devenu une caserne. L'entrée de milliers de soldats de l'occupation, totalement armés dans les camps, couverts par l'aviation, des drones, avec pour mission des assassinats de chênes. Des drones munis de caméras sont dirigés, puis introduits dans des maisons, ou un quelconque autre lieu, puis explosé à distance. Jénine est une caserne où sont concentrés des milliers d'éléments des forces d'occupation. Saïd Abu Ali, est-ce qu'il y a des attaillats ? Il y a eu des attaillats dans l'aviation, dans l'aviation des chênes. Hier, il y a eu des dizaines d'interpellations. Des jeunes ont été arrêtés, puis emmenés vers des lieux inconnus. D'autres, semblant cœur sous les décombres. Les blessés sont transportés vers les hôpitaux. La plupart sont encerclés actuellement. L'occupation veut diriger sa colère contre Jénine et les autres gouvernorats en Cisjordanie, où les agressions de l'occupation sont aujourd'hui quotidiennes. Les colons bloquent les différents accès qu'il y a les villes et les villages. Hier, Khosra a été attaqué. Six Palestiniens de la ville pris pour cible par des colons sont tombés en martyr. Il y a de cela à peu près un mois. L'armée de l'occupation entre à Jénine dans le but de tuer, de détruire et d'interpeller. Ils s'introduisent à Jénine, tuent et se retirent. Et après deux ou trois jours, ils reviennent et refont le même procédé. on l'investissement par Jénine, on a l'armée de l'armée qui est venus. Jeanine est en train de faire de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. On est sur le terrain, il y a des pays qui ont hâte et qui ont fait des pays. Les parents ont l'étoile d'étoile de sonnage. L'étoile est devenu une école de la compétences de la compétences du pays, et qui a voulait faire la compétences de la compétences du pays. C'est un école de la compétences du pays en France. C'est un école de la compétences de la compétences du pays en France. L'occupation ne pourra pas casser la résistance, ni à Jenin, ni à Ramallah, ni à Al-Quds, ni à Gaza, ni à Naplouz, nulle part. La résistance est inscrite dans les gènes du peuple palestinien, un héritage transmis de génération en génération jusqu'à la libération entière de notre pays et l'établissement d'un État avec Al-Quds comme capitale. Ça n'a pas été échéant dans les gènes du peuple palestinien, et on doit les déterrir à Dieu, et on doit bénir à Dieu, pour être délégé dans les pays et leur conduit en train de s'exerciter. Sous-tit Abou-Ali, merci beaucoup pour vous présenter. Merci à vous. Nous nous demandons de vous dire, et de vous rendre avec l'aménité, l'émane, l'é tartare, l'accord, l'adresse. Il est un citoyen de Jénine et il était avec nous à partir de Jénine. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à partir de 16h pour l'Histoire en marche.